J'ai beaucoup, beaucoup de chance de se voir ici, je ne croyais pas d'obtenir 25 ans. À la troisième ou quatrième année, je pensais que tous les soirs, j'allais me coucher très tard. J'ai dit, je pense que demain, j'arrête l'entreprise. Et vers trois heures du matin, allez, il faut réveiller toi-même. Et ça, ça a gueulé cinq ans, cette histoire. Et puis, je commençais à arrêter de perdre de l'argent. Et j'avais remarqué, quand on faisait des visites d'entreprises, vous voyez, je voyais des abus à Ogazie, c'est là qu'on a démarré l'activité. Je voyais des adultes qui ont mangé du chocolat et toutes leurs vies ont mangé du chocolat. Ils ne savaient pas comment s'appelait l'arbre, comment s'appelait le fruit. Ils savaient comment ouvrir une tablette de chocolat à manger. Et je voyais des enfants qui n'avaient jamais goûté qu'une goutte de bain, et ils savaient comment était-ce. Et de là, l'idée, c'était l'arbre à tablette qui n'existe pas. Et aujourd'hui, on a le plus ancien musée de France, un chocolat dans notre secteur. Et on a l'aventure, l'aventure de Terraso et d'Ena. Et en étant de ça, on a agrandi l'entreprise, c'est la première fois à l'Etoile. Et cette année, on a renouvelé le musée et parti du stockage. On a pu arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, on travaille sur une trentaine de pays dans le monde. Et c'est vraiment une grosse sollicitation de Terraso ou du garage à bril, pour pouvoir vivre dans le monde dans 30 pays dans le monde. Donc, merci d'être là ce soir. Je voulais également remercier nos fidèles clients. Grâce à nous, nous avons 25 ans aujourd'hui. Nous avons des clients dans toute la France, des centaines de clients dans toute la France, également des clients au Japon, aux Etats-Unis, au Canada, et dans plusieurs pays d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada